Rapidement, qui nous ont été adressés, Béamé Sédoufio, qui adresse l'état des lieux du Congo, selon lui en tout cas, il écrit « Congo-Brazzaville, un pays verrouillé, une opposition sans stratégie politique ni électorale, une population tétanisée, écrit-il. » Et Alexis Richard Nyayoukou, qui nous écrit, il envoie un message à Barack Obama, lui carrément, il appelle pour une décision de l'ONU sur les crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville. C'est une pétition qu'il nous soumet, évidemment. Et puis, il y a un très long message de Yves Mick, que je l'ai dit tout à l'heure, mais ça commence bien, enfin ça commence bien. Il écrit « Tristesse et douleur dans nos cœurs, nous sommes tendanés au silence, j'aimerais juste dire aux clans Sassou, ceux qui se paganent sur le web et Facebook, que leur égoïsme n'est pas une bonne chose, ce n'est pas parce qu'il mange aujourd'hui les données de l'État congolais qui doivent oublier qu'à une centaine de kilomètres, le pouls se fait bombarder. Si le Congo ne fait pas gaffe, nous allons vivre pire que Rwanda, écrit Yves.